On va aller voir la préparation du sac. Bonjour Concha, c'est bon. Nous voilà à la veille de l'ascension de l'Island Peak et direction le camp de base, on est chaud, on ne peut plus reculer. L'objectif est en vue, il est là et il paraît tout petit à côté de l'Amadablam qui fait 6800 et le Lhotse qui est là et qui fait dans les 8500 et qui est la quatrième montagne la plus haute du monde. On est bientôt arrivés, tu vois là-bas les petits chapiteaux jaunes et les châteaux qu'on flamme et c'est là qu'on va. Alors me voilà arrivé sur le camp de base de l'Island Peak. Il y a du monde. C'est énorme. Ça fait un peu un mini Everest. Il a l'air d'avoir une ambiance de dingue. T'entends la musique ? Ça va être la folie. Donc ça c'est tous les gens qui prévoient de faire l'ascension demain, comme moi. En fait c'est un peu comme le camping, tu choisis ta tente et puis voilà. Voilà, easy. Ça, ça doit être les toilettes. En bref c'est luxe à l'intérieur. Petit cuisinier. Nous, je crois qu'on va s'installer par là. Car on est plus proche des commodités. Notamment le branchement électrique. L'arrivée d'eau. Bien sûr, il n'y a rien du tout. On va manger à la frontale. Nous voilà arrivés à l'emplacement. Nous serons ici. Juste à côté d'un petit rond-point. Très sympa. On a les pintables qui font un sacré bordel. Les petites pintables. Il ne faut pas les toucher puisque ce sont des animaux sacrés. Mais qu'est-ce que nous font chier. Maintenant, il y a notre maison qui arrive. Yes ! On va inspecter le travail. En voyant voir le luxe qu'on a pour la nuit. Le Megalux. Le casque. C'est bon. Les guettes. C'est bon. Les gants. Moins 29 degrés. C'est bon. Les crampons. C'est bon. Le baudrier. C'est bon. Les chaussures d'Alpi. Le duvet. Et une barre. Et une barre. Surtout. Très important là-bas. Vas-tu avoir assez à manger, Quentin ? Éternel costume. On va faire un petit rappel de l'alpinisme. On a les baudriers. On a les poignées jumards. Et voilà. desertif. Alors, on va salvar. Ta-tadadam, ta-tadam. Formation validée. Trop facile. On est prêts pour demain. Petite sieste de l'après-midi. C'est-ce qu'on est bien. Ouf. Alors, réveil de sieste, il est 17h30, le soleil est en train de se coucher et je commence à déjà avoir très très froid, on va moins faire les malins. Donc je vais commencer à m'habiller. Alors je viens de rajouter un sac à viande, une eau polaire, le bonnet et il fait toujours aussi froid. La nuit va être glaciale. Mais heureusement, le service d'étage vient de nous proposer du thé, donc on attend le thé chaud. Service d'étage. On vient de nous livrer directement dans la tente. C'est royal. Là, c'est la meilleure chose de la journée. Et c'est chaud. Et c'est chaud, c'est ça surtout qu'il faut. Patienter dans le froid dans une tente nous permet d'avoir des idées très créatives, notamment un nouveau système de télésurveillance. Extrêmement performant. Voilà, comme ça nous pouvons savoir à tout moment qui s'introduit dans la tente. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Alors voilà un petit peu l'ambiance du camp la nuit. Et là, il y a les yaks qui nous font chier. Après les pintades, c'est les yaks. Et ici, c'est l'ambiance discothèque, là. Petit bon entendeur. On a un service 4 étoiles. C'est l'heure de dormir. On est congelés et enmitouflés dans nos sacs de couchage. Il y en a un qui a une couverture de survie. C'est le brodur. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Réveil à 1h du matin, petit déj. Et on décolle à 2h du matin. Bonne nuit, on se retrouve demain en PLS. C'est l'heure de se réveiller. Il est 1h du matin. On a super mal dormi. C'est l'heure du petit déjeuner. On mange de la pâte à crêpes au sarrasin. Pas cuite. Champagne porridge. Regarde. Sympa, hein ? Et voilà, c'est le jour J. On est plus que motivés. C'est parti pour 4 ou 5 heures de marche dans la nuit. Ça va être génial. En vrai, il ne fait pas trop froid, ça va. Comme le montre l'équipement. Il a une pousse de la tente, hein. Oh, putain. Heureusement qu'on voit les étoiles, là. Ah ouais, non, je ne sens plus mon petit doigt, là. Putain. Le problème, c'est que si je mets les gros gants, la maniabilité, c'est zéro, quoi. Ah. C'est mieux. Moins froid. On va tâcher de ne pas se casser la gueule. Puisque là, on est sur un précipice. On n'est pas encordés. Et fini. Génial. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tout va bien. En tout cas, il y a d'autres petites loupures qui sont là, parties avant nous. Le soleil est en train de se lever, nous venons de terminer la rétrocheuse, c'était super dur, et super physique, et là, on va commencer à attaquer les derniers 300 mètres enneigés, donc on va mettre les crampons, les cordes, voilà. Mais sinon, voilà, la vue, pour l'instant, le sommet, il est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, oh putain, une échelle. C'est un lactite de malade, jamais vu ça. Le sommet, wouhou, allez. Allez, Quentin, t'es chaud, là. Ah, concha. Je suis là, tranquille, lorsque tout à coup, je regarde au-dessus de ma tête, et paf, des stélactites dangereuses. Ouais, on va peut-être pas rester là. Là, c'est pour montrer la verticalité de la pente. Ah, putain, c'est le sommet. J'y crois pas. Ah, voilà, l'ennart. Allez, 2 mètres. Wouhou. Yes. Yes, j'ai l'air ! Wouhou ! Un 6.189 mètres en haut de l'Island Peak. Les fagnons sont là pour le confirmer. Et voilà, moins de 10 minutes en haut et c'est le temps pour descendre. J'ai accroché mon petit fagnon. Et voilà, que le karma soit avec nous. L'Island Peak, c'est terminé. Je suis allé au sommet avec le sourire. Donc maintenant, à toi de me montrer avec le sourire combien tu as aimé cette vidéo. Alors la fin de ce trek se termine dans un des aéroports les plus dangereux au monde. L'aéroport de Lukla. Avec une piste tellement courte qu'il faut qu'elle soit inclinée. En montée à l'atterrissage pour aider les avions à ralentir. Et en descente au décollage pour aider les avions à s'envoler. Destination mystère ! Remaster ! ... 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